Ce que je voudrais aussi mettre en évidence, c'est que quand vous êtes en vélo, vous devez bien évidemment faire attention aux panneaux de signalisation. C'est le nouvel outil dans les classes, la tablette, en attendant également le casque de réalité virtuelle. Alors pour le moment, les élèves travaillent la réalité augmentée. On découvre la ville et on doit aller à l'école et on doit faire attention. Et on nous pose des questions et il faut répondre. Et on a une note à la fin. On a l'impression que c'est vrai mais c'est pas vrai, c'est sur mon écran, c'est pas vraiment vrai. Ce qui est vraiment vrai, c'est que la société américaine Aeon Reality, dont le siège français est à l'aval et qui a fourni les logiciels et le matériel, entend bien faire découvrir au monde scolaire tout l'intérêt de ces technologies. Là, on constate que l'enseignant arrive à intégrer l'outil dans sa classe comme il intégrerait un bouquin ou une vidéo. Là, le plus quand même, c'est que l'élève interagit avec sa leçon. Ce jour-là, à Laval, les enfants font de la prévention routière et l'utilisation des tablettes qu'ils connaissent d'habitude de façon plus ludique devient pour l'occasion un élément très sérieux. Ils s'orientaient comme s'ils étaient cyclistes et ils doivent répondre de manière pertinente à des dangers qu'ils vont rencontrer. On peut apprendre sur la tablette. C'est pas que pour s'amuser. Non. On peut aussi apprendre en faisant des choses, en jouant mais en apprenant. Onze matières sont inscrites dans ce projet. En attendant plus encore si l'éducation nationale valide l'expérimentation des pays de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada